Obsession. En ce mercredi 6 avril 2022, la maladie mentale va frapper. Une semaine sous le signe de la tempête des passions. En somme, une semaine d'élection. Inexorable de Fabrice Duvels. Solide représentant d'un cinéma viscéral, calvaire, vignane, Duvels nous revient donc armé d'une histoire noire classique de fans qui infiltrent la vie de son idole. Aucun doute que ce maître des ambiances étranges et malsaines trouvera de quoi nous bousculer encore une fois. La seule question réside dans la présence de Benoît Poulvord qui avait déjà essayé les rôles troubles dans Entre ses mains. Mais les années ont passé, 2005 c'était loin, et Duvels n'est pas Fontaine. Alors, pourquoi ne pas tenter ce certes douloureux, mais intriguant voyage ? Abuela de Paco Plaza. Réalisateur longtemps considéré comme secondaire derrière Alfonso Cuaron ou encore Raume Balaguerro, Plaza a enfin proposé des œuvres pleines. Véronica. Plus aboutie que ses premiers longs-métrages. Roma Santa, Rec 3. C'est au réolé d'une belle réputation au festival que nous arrive donc cette histoire de grand-mère devenue soudainement sénile, responsabilité de sa petite-fille qui est aussi son auteur-portrait plus jeune. Jeu de miroir, combat entre vieillesse et juvénilité, aux frontières du film de fantômes ou de la folie, un conte sombre nous tend les bras. Sympathique, n'est-ce pas ? À la folie d'Audrey Estrougo. Voilà bien une réalisatrice au projet prometteur. Fraîchement sorti d'une adaptation étonnante des vies de Cool Chen et Joystar, Estrougo nous revient déjà avec l'histoire d'une famille où la folie d'une sœur est gérée par l'autre. Potentiellement un drame baroque puissant si le jeu des acteurs bascule du côté des bons moments de la bande-annonce. Le thème de la démence destructrice au sein des familles est passionnant. Souhaitons que le film lui rende justice. Et vous ? Quelle sera votre médecine cette semaine ?